... Bonsoir et merci à tous les courageux qui sont venus à la dernière session de la journée. Je suis Stéphane Baranski, rédacteur en chef du magazine Aérospatium. Et je suis très heureux d'avoir à traiter d'un sujet que je trouve très intéressant sur le rôle de l'Union européenne comme puissance mondiale dans l'espace et la défense. Parce que cette année, ceux d'entre nous qui ont fait des études se souviennent que ça fait 65 ans que la communauté européenne de défense a été un échec mémorable. Et quand même la bonne nouvelle, c'est que l'an dernier a été mis en place le Fonds européen de défense. Donc il y a peut-être un retour en grâce du sujet. Il y a 45 ans, c'était la signature de la ratification de la convention de l'Agence spatiale européenne. Et aujourd'hui, on nous annonce pour le prochain cadre pluriannuel financier de l'Agence une enveloppe possible de 16 milliards d'euros pour le spatial. Donc on a l'impression qu'après beaucoup d'efforts, l'Union européenne devient un acteur crédible dans ces deux domaines. Mais ce n'est qu'un début et tout reste fragile. Car dans tous ces domaines, on est quand même toujours confronté quotidiennement à des priorités nationales, des jeux politiques qui l'emportent sur l'intérêt communautaire. En témoigne la difficulté de faire accepter une préférence européenne sur les lanceurs. Ou le fait qu'il y a plus de pays dans l'Union européenne qui achètent leurs avions de combat aux Etats-Unis qu'en Europe. Pendant ce temps, les menaces internationales, elles, comme on a pu le voir encore dans les dernières heures, elles ne faiblissent pas. Alors pour évoquer ces sujets, nous avons la chance d'avoir un panel diversifié, puisque nous avons une représentante d'un Etat membre, en la personne de Mme Nathalia Posireff, députée française et secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Voilà. À ma droite, M. Thomas Choussac, qui est directeur de cabinet auprès de la commissaire européenne SBETA-Bienkowska, qui est donc représentant de la Commission, et M. Pascal Claudel, représentant d'une agence de l'Union européenne, qui est donc directeur opérationnel de la GSA, dont l'acronyme est toujours assez compliqué à expliciter. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est, dans la définition de la puissance spatiale et de défense européenne, comment chacun de vous se situe-t-il dans son rôle ? Et comment se mettent en place les périmètres de chacun ? Alors, vous voulez que j'interviens en tant que députée d'un Etat membre, c'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Alors, tout d'abord, députée et membres de la représentation nationale, mais fervente européenne. Et je pense qu'effectivement, l'Europe et l'Union européenne est déjà une puissance, c'est déjà une puissance mondiale, puisqu'il faut le rappeler quand même qu'au niveau commercial, en termes de PIB, c'est la puissance numéro un au monde. C'est vrai que ce n'est pas forcément le cas sur le plan politique. Mais il y a certainement aussi, si on veut juste brosser le cadre, des atouts qu'il faut quand même ne pas négliger, même si l'Europe européenne a une vision assez naissante de la défense. Ces Etats membres, en revanche, disposent d'une industrie et de compétences, de technologies qui sont tout à fait à la pointe de ce que l'on peut trouver par ailleurs. Peut-être avons-nous un peu de retard, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, en matière de cyber et d'intelligence artificielle. Mais je pense que dans les technologies aéronautiques et spatiales, dans l'armement Thérèse, dans les différents armements, nous n'avons pas à rougir face aux autres puissances mondiales. Donc ceci étant dit, après, pour pouvoir consolider ça au niveau européen, effectivement, il s'agit de se donner les moyens, d'avoir une volonté politique, de rationaliser nos équipements. Il est bien connu que là où il y a plus de 100 types de véhicules blindés, de chars en Europe, il n'y en a que quelques-uns aux Etats-Unis. Donc il y a un effort de rationalisation à faire, un effort de mutualisation. Mais ce que nous avons porté, et ce que porte le président Emmanuel Macron aussi, c'est le fait qu'on puisse acquérir et partager une même culture stratégique. C'est ce qui a fait l'objet de l'initiative d'intervention européenne. Et bien sûr, on pourra revenir là-dessus. Je sais que ça a pu entraîner parfois quelques remarques un peu sceptiques en disant que c'est la France qui est à la manœuvre, qui pousse des idées, qui se montre un peu arrogante. Mais je crois que si on prend, si on se base, si on regarde de façon pragmatique, pas l'ensemble des Etats membres, mais ceux que l'on nomme les pays volontaires et capables, de willing and able nations, parmi ces pays-là, vous verrez qu'il y a un engagement justement à vouloir partager une doctrine commune en matière de défense d'espace, une ambition à développer de l'innovation dans ces domaines, mais à s'engager aussi réellement sur avoir un engagement militaire. Et pour exemple, même si la France est forcément en première ligne au Sahel, nous avons quand même un certain nombre de pays qui contribuent à cet effort. Et on espère d'ailleurs que cela va engendrer de plus en plus de solidarité. En fait, pour ne pas prendre trop la parole maintenant, en préambule, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons un degré de prise de conscience de la part des Etats membres qu'il ne faut pas négliger face à l'instabilité du monde actuel, face à l'imprévisibilité aussi des différentes menaces, des menaces hybrides. Cette notion, par exemple, de sécurité européenne que l'on voit, qui s'applique, qui est bien perçue par les pays qui s'impliquent au Sahel, leur implication au Sahel vient bien de cette notion qu'il y a un enjeu de sécurité commune de l'Europe. Donc il y a, à mon sens, eu beaucoup de progrès fait ces derniers temps sur le principe de solidarité et de responsabilité. Et c'est là qu'il faut qu'on engage un peu plus les Etats membres. Bien sûr, la défense, l'espace sont souvent des enjeux de souveraineté, mais je pense que si on veut aller vers, et moi j'y crois fortement, je pense qu'on n'a pas le choix de toute façon, on n'a pas le choix que d'aller vers une véritable affirmation d'une puissance européenne en matière de défense, d'espace, et cela sous-entend ce que l'on appelle l'autonomie stratégique et la souveraineté de notre politique. Merci. Merci, madame la députée. Pour définir le périmètre, je devrais dire où on était au début de ce mandat avec la commissaire Bienkowska en 2014. La commissaire Bienkowska avait hérité un portefeuille sur l'industrie et le marché intérieur, et personne ne parlait encore en 2014. L'espace, à un certain moment, il appartenait au domaine transport, et il nous a été attribué quelques jours avant le début du mandat, en fait. Et, bien sûr, nous sommes rentrés dans ce mandat avec des perspectives de travail sur l'industrie et le marché intérieur, et personne ne voyait encore les éléments qui allaient venir. Nous avons un peu découvert les choses par différents moyens, et surtout, dans la question de la défense, il y avait une discussion sur l'action préparatoire qui venait de décembre 2013 du Conseil européen, mais qui, en décembre 2013, n'était pas vraiment perçue par beaucoup comme un élément révolutionnaire qui pouvait apparaître entre-temps et qui allait changer. Donc, tout ce qui apparaît entre 2014 et aujourd'hui est quand même un élément d'une dignité, je pense, incroyable. Et c'est au Conseil européen, il y a un ou deux ans, que certains chefs d'État et de gouvernement avaient bien dit qu'en trois ans, la Commission avait réussi à faire des choses qui n'ont pas été faites pendant 50 ans. Il faut le dire de manière modeste, mais bien sûr, non exagérée, mais de notre côté, il y a une nouvelle perspective, comme Mme la députée nous a dit. C'est une nouvelle conscience, une nouvelle sensibilité aux questions de la sécurité. Et c'est vrai, je pense que ce que la Commission a pu faire, c'est utiliser toutes ces émotions positives qui sont arrivées, liées un peu aussi avec le Brexit, liées avec une nouvelle situation géostratégique dans le monde, avec une nouvelle action du côté des États-Unis. Ça nous a permis de trouver certaines bonnes réponses. et nous sommes venus par la suite avec un programme pour la recherche dans le domaine de défense. Par la suite, on a aussi réfléchi comment est-ce que nous pouvons renforcer le domaine capacitaire, et c'est de là où est apparue toute l'idée du Fonds européen de défense. Je pense qu'au début, on avait une certaine idée qu'on arriverait jusqu'à la fin du mandat avec un concept du Fonds. On a renforcé toutes ces discussions, on a accéléré, et je pense qu'aujourd'hui, le fait que déjà, il y a un programme de pilotage, le PEDID, qui commence à fonctionner, et on aura déjà cette année les premiers projets qui vont apparaître à partir du PEDID, montrent qu'on a pris un bon cap, on a utilisé tous les éléments qui étaient sur la table pour qu'on puisse évoluer. Donc je pense qu'on a utilisé la situation, non pas à 100%, mais à 120-130% pour arriver au mieux. Et finalement, ce mandat de la commissaire pour le marché intérieur et industrie serait connu exactement par la défense et par l'espace. L'espace était aussi une autre histoire. L'espace provenait d'une certaine crise aussi qu'on a rencontrée au début du mandat lié au lancement de satellites Gaileo qui sont partis sur des mauvaises orbites. Et je pense que cette situation a exactement montré, a fait la commissaire réfléchir, mais pourquoi nous, les Européens, on n'a pas de capacité pour mettre nos satellites sur les bonnes orbites ? C'était la question qu'elle s'était posée. Et de ces 8 satellites, on est arrivé aujourd'hui à 26. Il nous manque encore 4 pour terminer la constellation. Ça, c'était pour Gaileo. On a terminé la constellation en ce qui concerne Copernicus. Donc, dans les deux cas, dans l'espace, on a formulé une stratégie pour la première fois aussi dans l'histoire de l'Union Européenne. Donc, ces deux champs sont vraiment l'espace, la défense, des exemples où l'Union Européenne peut agir exactement là où aucun État membre n'est capable de réaliser ses intérêts. Donc, ce matin, on a eu une discussion très intéressante sur la souveraineté. Et encore une fois, je dois réitérer, la souveraineté nationale ne peut qu'être renforcée par la souveraineté européenne. C'est comme ça que nous devons percevoir les choses. Maintenant, pour le futur, parce que c'est ça qui est le plus important. On a achevé beaucoup, mais ce n'est que le début. Et je pense, encore une fois, la clé réside dans ce que madame la députée a dit. Si nous n'avons pas ensemble la même perception géostratégique de nos intérêts, de ce qui nous lie, on ne sera pas capable de définir quelles capacités nous devrons avoir besoin pour le futur, pour nous défendre nous-mêmes. Est-ce que nous aurons besoin d'un avion de combat ? Un avion de combat européen ? Oui, peut-être, mais il faut que tout le monde se mette d'accord que nous percevons les problèmes géostratégiques de l'Europe de la même manière. Et là, je pense qu'on est encore très loin. Et le défi de la future commission sera exactement ça, de définir enfin quels sont les intérêts de nous, Européens, et non pas chacun de 27 pays. Ce sera un énorme défi, mais c'est par là que nous devons aller pour assurer que, déjà, l'argent énorme, 500 millions maintenant, et je pense 13 milliards, qui va être présenté du budget européen dans la future perspective financière, sera utilisé de la bonne manière. Merci. Justement, rassurez-moi, tout ceci a été décidé par un Parlement et une commission. Comment se passe le transfert de témoins ? Est-ce qu'il y a un risque que tout ça soit rétricoté dans quelques mois ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque. Parce que, déjà, vu le comportement de beaucoup d'États membres, cette conscience monte non seulement en France, en Allemagne, mais aussi dans les pays baltes, mais dans d'autres pays. Bien sûr, il y a toujours certaines divergences. Autant, est-ce que c'est contre l'OTAN ? Il y a beaucoup de pédagogie toujours à faire, mais on a réussi à déjà franchir un certain cap, qui, pour moi, est le plus important. Au dernier grand rassemblement de chefs d'État et de gouvernement à Sibu, en Roumanie, la défense est apparue comme l'une des cinq grandes priorités pour la future commission. Monsieur Claudel, vous qui avez un rôle particulier en tant qu'agence, comment définissez-vous votre périmètre ? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur là où s'arrêtent vos besoins, enfin, votre rôle, et là où commence celui de l'ESA ? Déjà, bonjour à tous. La GSA, déjà l'acronyme, vous disiez, pas simple, en fait, c'est l'agence de l'Union européenne en charge des systèmes de navigation par satellite. C'est assez dur de retrouver les G et le S. En fait, le GSA, dedans, il y a la Global Navigation System by Satellite Agency. Donc, en fait, il y a le G et il y a le S dedans. Et pour que ça soit plus simple, plus tard, avec la nouvelle régulation qui a été votée en avril dernier avec une large majorité, le nom de la GSA devient l'Agence de l'Union européenne pour les programmes spatiaux. Donc, son périmètre s'élargit et justement, on va inclure les programmes Copernicus et GovSatCom également. Donc, aujourd'hui, la GSA, elle a un rôle opérationnel. Elle exploite les systèmes EGNOS et Galiléo. Donc, le système EGNOS fonctionne depuis 2009. Donc, vous disiez, il y a eu beaucoup d'échecs. Aujourd'hui, on peut dire quand même, il y a beaucoup de succès. Depuis 2009, EGNOS fonctionne. Il est utilisé par toutes les aviations civiles en Europe. Il est, je crois, implanté dans plus de 350 aéroports. Et la précision, elle est de plus d'un mètre. Donc, aujourd'hui, c'est un système qu'on a même réussi à mettre à l'export puisqu'il est en Corée du Sud. On en discute avec l'Afrique et d'autres continents. Ensuite, donc, plus pour revenir sur des aspects peut-être plus proches de la stratégie. Galiléo, il a été, comment je dirais, il a été voté au début. Pourquoi ? Parce que c'était un aspect stratégique pour une Europe indépendante. Donc, il a été pour les aspects de sécurité civile, pour servir les gouvernements. Et depuis 2016, les services initiaux sont en service. Et donc, on sert les gouvernements depuis cette dette-là. Et en plus de ça, l'agence, normalement, a un autre objectif. C'est un objectif au niveau de retour sur investissement puisque ce qui est demandé, justement, dans le cadre de la stratégie spatiale émise par la commissaire en octobre 2016, c'était comment, à partir de ces systèmes stratégiques, on pouvait également avoir une activité duale pour la société civile et comment on pouvait aider à développer l'économie de l'Europe en général. Et donc, aujourd'hui, je crois que c'est réussi puisque Galiléo est implanté partout dans le monde et au niveau européen, il a des revenus qu'on prévoit, du moins des bénéfices qu'on prévoit sur 10 ans de 60 milliards. Donc, je crois que c'est une grande réussite. Et tout ça, ça s'inscrit, justement, grâce à une politique spatiale, comme vous disiez, décidée par les Etats membres au départ, qui a été reprise dans le mandat actuel par la commissaire Bienkowska et aujourd'hui, qu'on exploite et qu'on essaye de développer le plus possible. Bien. Je faisais un peu les comptes. Donc, pour le prochain cadre budgétaire de 7 ans, je disais tout à l'heure, 13 milliards pour le Fonds Open Défense, 16 pour le Spatial. Est-ce que... Comment dire ? Les deux peuvent... Il peut y avoir des porosités entre les deux parce que... Est-ce que le Spatial peut servir à la Défense dans ce qui était prévu ? Est-ce que dans le Fonds Européen de Défense, des fonds peuvent aller au Spatial ? Et qui va gérer ça ? C'est peut-être M. Fussac qui pourrait répondre mieux. Mais moi, je vous dis, dans les bons signaux que j'ai perçus, et j'étais à Bruxelles la semaine dernière, j'ai pu rencontrer un vice-président de la commission à cette occasion. Et effectivement, on entend parler du projet d'une future direction générale à la Défense et à l'espace. Alors, ce n'est qu'un projet, mais effectivement, pour pouvoir assurer la gouvernance du FEDEF ou des financements sur l'espace, pour pouvoir justement mieux faire converger nos politiques, développer une stratégie et également suivre les progrès, l'avancement de ces programmes, il est question d'avoir une nouvelle direction. Alors, je vais céder la parole à monsieur qui est plus au cœur du système, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un signal très encourageant, très positif. Il faut savoir qu'il y a jusqu'à peu de temps, on n'osait pas parler de défense au niveau européen. Donc, comme cela a été dit, les progrès, la perception, les progrès ont été énormes, la perception a considérablement évolué. et on a encore beaucoup de défis à relever, d'harmonisation à faire. Il faudra naviguer sur une ligne de crête aussi entre la souveraineté, ce qui relève de la souveraineté nationale et de ce que l'on met dans un pot commun effectivement européen. Mais je crois qu'il y a des signaux très, très positifs et cette éventuelle direction générale défense et espace, déjà le fait d'en parler, est un signal positif. Commençons par cette question de la porosité entre les deux éléments. Je dois dire que tout est dans les mains des États membres, en fait, parce qu'il n'y a aucun problème à définir, par exemple, dans le Fonds européen de la défense, qu'il y ait un projet lié à l'espace, à la politique spatiale, qui soit plus orienté vers la défense. Mais ça doit être une décision des États membres par tout le système qui a été formulé, un système qui s'appelle, dans le langage bruxellois, système de double comitologie. Ne me demandez pas de plus d'explications, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les États membres se mettent d'accord en général sur des champs de projets dans lesquels les différentes compétitions de projets seront par la suite organisées. Ensuite, il y a des projets concrets qui sont définis, qui pourraient correspondre à ces éléments-là, qui sont discutés par les experts. Et finalement, ces projets déjà concrétisés reviennent sur la table des États membres pour que, par majorité qualifiée, ils décident quels projets seront lancés dans le cadre du Fonds European Défense. Donc, si les États membres forment des consortiums qui se mettent d'accord pour faire un projet dans le cadre de l'espace, il n'y a aucun problème. Tout ça est possible. Dans le cadre du budget qui est prévu pour l'espace, c'est un peu différent parce que là, notre choix, notre volonté était d'assurer que le développement des programmes Galilée, Galilow et Copernicus continue, à suivre une trajectoire innovante et surtout prennent en compte aussi tout ce qui est aspect service, tout ce qui est aspect utilisateur pour que vraiment ce service évolue parce que nous savons très bien qu'aujourd'hui, nous sommes très dignes que notre système Galilow est beaucoup plus précis que le système GPS. Mais, on était récemment avec la commissaire à Colorado Springs où on a visité l'état-major du GPS américain et on voit très bien que le GPS 3 qui va venir va encore être très concurrentiel vis-à-vis Galilow. Donc, nous devons aujourd'hui déjà prendre des mesures afin de rester sur notre position où on est aujourd'hui et on veut le faire. La commissaire veut laisser ce mandat des dispositions très fortes pour le futur pour que Galilow, nous rigolons qu'on disait toujours que Galilow c'est le GPS européen. Nous voulons que le GPS soit appelé le Galilow américain. C'est notre but dans ce contexte. Mais, bien sûr, blague à part, il y a encore des choses à faire ici. À part ça, à part l'évolution des programmes Galilow et Gnos Copernicus, nous avons aussi entamé une discussion sur deux nouveaux projets qui sont très importants au niveau civil mais qui pourraient avoir dans le futur aussi un aspect défense. Le premier projet c'est lié aux objets dans l'espace. Donc, de pouvoir faire un monitoring sur tous les esprits les objets, les déchets, les débris spatiaux. Et le deuxième programme est lié à la communication par satellite sécurisée, le Gov.com. Nous entamons deux nouveaux projets qui peuvent apparaître ici. Et maintenant, la gouvernance. Comment gouverner tout ça ? Tout le monde est d'accord aujourd'hui que la question spatiale et la question de défense commencent à trouver un peu dans le même champ d'application. Donc, cette discussion au sein de la commission sur la gouvernance a lieu à différents niveaux. Et ce n'est pas seulement même la question de l'organisation de la commission qui est en jeu. Je pense que ça dépasse même la question de l'organisation de la commission et va dans toute la discussion sur comment organiser politiquement le futur des institutions européennes. Est-ce qu'il doit y avoir un commissaire qui est responsable pour les choses liées à la sécurité et la défense ? Est-ce qu'au Parlement européen, nous ne devons pas avoir une commission responsable pour ces questions-là ? Cette discussion est beaucoup plus difficile au Conseil parce que là, il faudrait probablement changer le traité pour qu'il y ait une formation du Conseil liée seulement pour les ministres de la Défense et pour la Sécurité. Ça posera des problèmes de doublons avec l'OTAN ? Pas nécessairement parce que nous ne parlons pas ici de l'OTAN est une alliance qui lie des pays européens avec d'autres pays. Il y a certains objectifs qui sont posés à l'OTAN. D'autres objectifs peuvent être posés vis-à-vis de l'Union européenne. D'ailleurs, dès le début, nous disons clairement que tout ce que nous faisons avec le Fonds européen de défense, c'est renforcer le potentiel européen dans le but de renforcer le potentiel de l'OTAN. Donc je ne vois pas trop de danger à ce niveau-là. Il n'y a, je pense, aucune volonté aujourd'hui de faire quelque concurrence vis-à-vis de l'OTAN. Donc, nous, notre rôle à la Commission, il y a cette discussion politique dans laquelle nous nous retrouvons, mais au sein de la Commission, nous faisons notre mieux d'organiser les choses pour implémenter les premiers projets. Parce que la clé, c'est de montrer que les 500 millions qui sont prévus pour les deux années à venir vont être utilisés pour des projets concrets européens. Et c'est là, c'est sur ça que nous nous concentrons aujourd'hui le plus. Parce que si nous ratons cette occasion, nous pouvons construire plusieurs directions générales de la défense, mais personne ne voudra en entendre. donc je pense que l'organisation de cette discussion, c'est quelque chose qui est fortement lié aussi à cette souveraineté que chaque État membre veut être rassuré qu'il a toujours le contrôle de ce qui est la défense. C'est une question souveraine. Donc, nous devons être très vigilants de parler de l'organisation elle-même. Nous devons d'abord montrer aux États membres que nous avons toutes les capacités à gérer ces projets et par la suite rechercher une organisation qui sera la meilleure pour continuer le succès de ces initiatives. Alors, bon, je voudrais juste passer rapidement avec vous, M. Claudel. Vous allez hériter, donc vous avez déjà Galiléo, vous allez hériter de GovSap.com, vous allez hériter de la surveillance de l'espace qui, à ma connaissance, sont quand même trois programmes qui ne sont pas tout à fait civils dans leur conception. Comment allez-vous gérer cet aspect de défense dans une agence spatiale ? Déjà, c'est un peu le cas puisque Galiléo a deux aspects, un aspect civil et un aspect gouvernemental et l'agence a en charge aussi la sécurité des programmes spatiaux dès maintenant. Donc, aujourd'hui, l'agence est déjà équipée d'une entité en charge de la sécurité des programmes. On a aussi des centres de contrôle en charge justement du déploiement d'un système qui sert les gouvernements. On s'appelle ça le GSMC, c'est le Galiléo Service Monitoring Center qui est installé à Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Dans ma circonscription. Dans votre circonscription et qui a un backup à Madrid. Donc, on a déjà en charge l'aspect gouvernemental. ensuite, on a travaillé déjà sous les directives de la commissaire et de Thomas Sussac sur le programme GovSatCom. On est en train de faire l'action préparatoire justement pour être prêt au 1er janvier 2021 à proposer une copie à la commission et aux États membres pour justement que ce système GovSatCom soit un système qui peut être utilisé par tous les États membres. Alors, je voudrais vous soumettre tous les trois à un exercice pratique. Donc, on a parlé de souveraineté, on a parlé de défense d'espace et nous voyons arriver le Brexit. Or, la défense européenne, l'industrie de défense européenne sans les britanniques, il manque quelque chose. L'industrie spatiale sans les britanniques, il manque un peu moins mais il manque quand même quelque chose. Galiléo, sans les britanniques, on sent bien que ça pose un problème au moins aux britanniques. Est-ce qu'il y a moyen au-delà du 31 octobre de continuer à travailler avec eux même s'il y a un Brexit dur ? Je pense qu'il y a toujours moyen mais ça tout dépend des circonstances dans lesquelles nous allons nous retrouver et là, je vais être très court parce que j'étais très long dans les questions précédentes. on peut parler beaucoup sur le Brexit mais je pense qu'il y a le plus important à définir dans quelles conditions le Brexit va-t-il se réaliser. Si le Brexit va se réaliser, bien sûr, parce que pour l'instant on n'est toujours pas sûr de ça. Deuxième chose, par la suite, les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni seront établies par un nouveau accord probablement. Donc ce sera cet accord qui va définir les futures relations. C'est très difficile aujourd'hui de dire quoi que ce soit à part le fait que ce n'est pas l'Union européenne qui a choisi pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Mais c'est le Royaume-Uni qui a choisi de faire ça. Moi, je voudrais effectivement me montrer rassurante. Même en cas de Brexit dur, il n'en demeure pas moins que nous avons besoin de la Grande-Bretagne qui est quand même après la France, je dirais, la deuxième armée en capacité au niveau européen. La France, c'est la première armée modèle complet. Et donc, on aura besoin de s'adjoindre les capacités opérationnelles des Britanniques. Et je pense qu'on a aussi dans bien des cas, d'abord dans le passé, nous sommes intervenus ensemble, nous intervenons encore ensemble, ils sont présents à nos côtés au Sahel, et nous serons appelés à poursuivre justement des engagements parce qu'on partage sans doute des intérêts communs et on en vient toujours à cette vision partagée des intérêts stratégiques. Et on ne voit pas comment la Grande-Bretagne pourrait tout d'un coup avoir en termes d'intérêts stratégiques des divergences très fortes. Donc, continuer à travailler, à opérer au plus proche, au plus près avec les Britanniques sous des modalités qu'il faudra définir. Bien sûr, il y a tout ce qui est partage de renseignements, partage d'informations qui devraient sans doute être examinés de façon à ce qu'on ait des arrangements de sécurité particuliers. et ça, ce n'était pas nécessaire avant le Brexit, mais en cas de Brexit, ça peut le devenir. Mais je ne vois pas que ça change fondamentalement les choses, sachant que nous avons par ailleurs, chaque pays étant membre, est potentiellement lié à la Grande-Bretagne, disons, la Grande-Bretagne est potentiellement liée au continent par des accords bilatéraux qui, eux, perdurent. Donc, je citerai pour la France, entre la France et la Grande-Bretagne, les accords de Lancaster qui, eux, ne sont pas affectés en tant que tels par le Brexit. Les assurances qu'on doit obtenir, c'est qu'effectivement, on arrive à fonctionner pour que notre industrie aussi fonctionne bien. On a une industrie particulièrement intégrée qui est MBDA, One MBDA, c'est quand même une entreprise complètement franco-britannique avec une dépendance mutuelle. Donc, on a organisé la dépendance mutuelle entre nos deux pays sur le domaine des missiles. Donc, il faut s'assurer que ça, ça puisse bien perdurer. Et ça, je l'ai dit, dans le cadre d'accords bilatéraux, ça peut fonctionner. Et puis, au niveau européen, moi, je prends l'exemple de l'OTAN à ce moment-là. On a des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, par exemple, et qui, ponctuellement, peuvent être des partenaires, être associés. Donc, si on a, dans le futur, par exemple, un Conseil de sécurité européen, donc placé au niveau du Conseil européen qui réunit les chefs d'État, on pourrait imaginer que dans des réunions de sécurité, suivant les sujets, les Britanniques soient conviés à échanger lorsque la question l'exige. Il n'y a pas, à mon avis, d'impossibilité de les associer au cas par cas. Juste un mot, le Brexit était prévu quand même fin avril, et donc, on nous avait demandé de nous préparer, nous, au niveau Galiléo, avec une industrie sans le Royaume-Uni, et ça a été chose faite. Donc, aujourd'hui, Galiléo fonctionne sans le Royaume-Uni, et donc, en fonction de ce qui sera discuté fin d'année, soit ils y reparticiperont à nouveau, ou non. Ça veut donc dire que les industriels britanniques ne sont pas candidats pour la prochaine génération ? On verra à la fin de l'année ce qu'on disait, ce que devient le Brexit, puisque la nouvelle génération n'est pas encore lancée en appel d'offres. Donc, ça dépend que... On verra ce qu'au niveau de la Commission européenne, ce qui devient, s'il y a un accord type norvégien ou pas. Dans ce cas-là, ils peuvent y participer, et sinon, non. Si je puis me permettre de rappeler un peu l'anecdote qui est l'ironie de sang, vous me direz si je me trompe, mais il me semble qu'effectivement, les Britanniques, au lancement de Galiléo, étaient contre le fait qu'il y ait une partie militaire, c'est-à-dire le PRS, le système sécurisé et accessible pour aux forces armées qui le souhaitent, et que, sortant de l'Union européenne, pas encore sorti, comme vous l'avez dit, ils revendiquent absolument de rester dans tout ce qui est crypto, dans ce qui est le haut-coeur même du système. Donc, on voit bien que les choses peuvent être appelées à évoluer, et là, il y a véritablement une ironie du sort parce qu'ils sortent au moment où on est en train de constituer, où quelque chose se crée et se passe au niveau européen. Mais ils sont devenus aussi très favorables à tout ce qui se développe au niveau européen et tous les fonds européens. Ils sont devenus les dernières deux années très favorables au fonds européen de défense. Ils soutiennent de manière très forte cette initiative. Mais je voulais juste ajouter, il n'y a pas, je pense, de volonté de quiconque aujourd'hui de rentrer fortement sur les questions de la participation britannique dans les différentes initiatives ou les compagnies comme MBDA. C'est un peu, encore une fois, les États membres et leur responsabilité de dire qu'est-ce qui, à la fin, comme ils ont défini aussi le fonds européen de défense, il y a certaines conditions de sécurité européenne et c'est aux États membres de définir par la suite quelle coopération avec la Grande-Bretagne est favorable pour la sécurité européenne et quelle coopération ne l'est pas. Donc, on est un peu dans un système où ce sont les États membres qui décident sur les capacités futures à financer du fonds européen de défense et aussi du fait où est-ce que la coopération avec les pays associés, les pays tiers, aura lieu et sera bonne ou pas bonne pour le futur de la défense européenne. Alors, je me posais la question justement de la possibilité pour les Britanniques via des coopérations d'accéder à des programmes du fonds européen de défense et dans ce cas-là, si on ouvrait ça aux Britanniques, pourquoi est-ce qu'on n'ouvrait pas ça aux Américains avec un autre risque ? Je parlais sur un précédent avec l'Agence spatiale européenne de sociétés américaines qui ont ouvert des filiales chapeaux en Europe pour pouvoir capter les budgets. Est-ce qu'on a un risque de ce genre-là et comment gérer ça ? Je pense que le fonds européen de défense a établi les conditions d'accès. Premièrement, nous ne voulons pas... Nous vivons dans un système global dans lequel aussi la défense est un marché global. Donc nous devons savoir fonctionner dans un marché global de défense. Donc le fonds, la vocation du fonds n'était jamais de se refermer vis-à-vis de quiconque. À la fin, si l'Europe a un intérêt de coopérer avec quelqu'un qui n'est pas membre de l'Union européenne, qui n'est même pas européen, à ce moment-là, il y a toute possibilité. De plus, même le fonds est très ouvert. il y a possibilité de créer des capacités en dehors de l'Union européenne. Il y a possibilité de créer des capacités dans l'Union européenne par des entités qui sont contrôlées, par des entités qui ont leur place principale en dehors de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de possibilités. Mais, ce qui est très important, c'est là où les États membres sont venus, parce que la Commission européenne a présenté une proposition un peu plus ouverte. Ce sont les États membres qui ont un peu plus défini les conditions de cet accès. Le plus important pour les États membres, pour les compagnies européennes, c'est d'avoir l'assurance que les capacités qui seront financées par l'argent européen seront entièrement dans les mains européennes et que personne ne pourra bloquer leur utilisation, que personne ne pourra bloquer, par exemple, leur transfert. Donc, c'est la question d'exercer la souveraineté sur la capacité qui sera financée par l'Europe. Donc, je vois parfaitement dans un système de conditions établies comme ça, une coopération forte, développée avec les Britanniques, de même avec les États-Unis. Il n'y a pas question dans le Fonds européen de France de parler de la préférence européenne. Il y a la question des conditions pour assurer la sécurité d'approvisionnement, pour assurer que c'est l'Europe qui contrôle les capacités qu'elle finance. Alors, je vois que l'heure tourne et j'avais promis des questions dans la salle. Bonjour, de Sending Space and Teleport. Quelques petites questions avec des réponses assez courtes pour M. Hussack. Les 16 milliards pour le projet spatial de 7 ans et les 13 milliards pour l'EDF, ça présume qu'il n'y a pas de contribution britannique. C'est ça ? L'hypothèse de base, c'est qu'il n'y en a pas... OK. Donc, une augmentation de 40 % devient, pour les pays contribuants, beaucoup plus que 40 %, parce que si on enlève les Britanniques, c'est beaucoup plus. Malgré cela, vous n'avez pas d'inquiétude à ce que la prochaine commission confirme ce budget. Il m'est difficile de commenter aujourd'hui quelle serait la discussion d'abord, on est dans une discussion très difficile sur le Brexit qui, pour l'instant, n'a pas lieu, qui aurait à avoir lieu en avril et qui ne s'est pas réalisé. Donc, je pense, à ce stade où nous avons une discussion, il est très difficile de prévoir quelle serait la position des Etats membres. OK. Pour M. Claudel, votre agence va être beaucoup plus grande d'ici peu que ça l'est maintenant. Quelles sont les modalités de croissance ? Vous aviez un problème de budget, il me semble, il y a après un an, je ne sais pas ce qu'ils sont résolus, de personnel. Je suppose qu'ajoutant GovSatCom et Capronicus et peut-être SST avec, vous avez besoin de beaucoup plus de monde. Donc, est-ce qu'il y a un plan en court terme pour que votre agence soit plus grande ? D'ailleurs, vous n'avez peut-être pas noté, mais dans la fiche juste au-dessus de votre tête, ça donne votre adresse, arrobes, agence spatiale européenne. Donc, vous voyez la confusion. Oui, la confusion, elle est facile à retirer parce que l'ESA est en charge du développement et nous, on est en charge de l'exploitation. Donc, quand on est rationnel, c'est assez simple. Après, la limite est toujours un peu discutable, mais globalement, dans les grandes lignes, c'est simple. Mais travailler avec l'ESA n'est pas un problème. Donc, ça ne pose pas de problème d'avoir vu l'ESA en dessous. c'est un partenaire avec qui on est au quotidien. Vis-à-vis de la question de grossir, la nouvelle régulation est claire. Elle nous donne, comme vous dites, un périmètre élargi. D'abord, sur Galileo et EGNOS, puisqu'on prend l'exploitation dans son ensemble, puisque maintenant, les deux systèmes sont totalement opérationnels, que ce soit pour le civil ou la sécurité ou le gouvernement. Et on récupère également, comme vous dites, Copernicus, GovSatCom et la surveillance de l'espace. Pour ça, le règlement est clair aussi. C'est qu'en fonction de notre montée en puissance dans ces programmes-là, les ressources seront mises en conséquence. Donc, aujourd'hui, on doit faire un travail, justement, c'est ce qu'on fait avec la commission, de bien délimiter le périmètre d'activité. Et en fonction de ça, à la fin de l'année, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas voté dans son ensemble, si je ne me trompe pas, une fois qu'il sera voté dans son ensemble avec le périmètre, on regardera les ressources qu'il nous faut. Il y a un an, je n'étais pas là, mais je ne me souviens pas, malgré ce qu'on m'a expliqué, qu'il y avait des problèmes de ressources. Aujourd'hui, on fonctionne en flux tendu, mais c'est comme partout, je crois, qu'on essaye d'optimiser et d'être le plus efficace possible. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie. Merci pour cette journée. On a eu des intervenants du monde politique, du monde industriel et des institutions d'État. Moi, je m'interroge. De toute la journée, je n'ai pas entendu le mot « paix » une seule fois. Alors, je comprends les enjeux, je pense qu'on les comprend tous. ma question est un petit peu simple, mais la sémantique utilisée toute la journée, moi, je trouvais ça un petit peu monstrueux. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'en 2012, M. Issac, la Commission européenne, était prix Nobel de la paix. Alors, on sait que les coopérations économiques sont vecteurs de paix, mais j'ai l'impression qu'au travers de toutes les discussions qu'il y a eu aujourd'hui, l'Europe s'engouffre derrière les États-Unis ou derrière les puissances étrangères pour s'armer. Et alors, jusqu'où ? Et dans quel but, en réalité ? Donc, ma question est pour vous, M. Issac, assez simple. Comment réintégrer ce vecteur de paix dans ce qui nous a été donné à entendre aujourd'hui ? Merci. Je pense que vous avez dit, vous n'avez pas entendu le mot paix, je pense qu'il a été défini par différentes manières pendant toute cette journée. Même ce matin, dans la discussion sur la souveraineté, j'ai entendu pourquoi aussi nous faisons tout ça. C'est pour assurer la sécurité des citoyens. Et il n'y a pas aucun, je pense, aucune action de prévoir que l'Union Européenne fait tout ça pour attaquer quiconque. Ce n'est pas le but du jeu. C'est assurer seulement que l'argent des citoyens aujourd'hui, et Mme la députée aussi a dit dans sa première intervention, aujourd'hui, 27 États membres financent des capacités par différents moyens ou ces États membres pourraient le faire de manière plus efficace et garder une partie de l'argent qui est dépensé pour d'autres capacités aussi, pas seulement dans le domaine militaire. Donc, je vois que toute cette discussion, en fait, est liée à l'efficacité de nos dépenses et d'assurer la sécurité du citoyen européen. Donc, c'est la question primordiale. Et la sécurité a beaucoup de dimensions aujourd'hui. Ce n'est pas seulement la sécurité militaire, c'est la sécurité même de la vie parce que quand on parle même de la recherche dans la défense, nous regardons très bien. Quand on parle de l'espace aussi, ces capacités sont utilisées de manière duelle. Les capacités qui peuvent être utilisées pour, par exemple, bloquer certaines opérations de nos ennemis potentiels peuvent avoir dans 80-90% un aspect totalement lié, pacifique, lié, par exemple, au développement de notre agriculture, lié, par exemple, au système plus efficace de notre énergie, lié à la sécurité du citoyen par gailléau, des trains, des avions. Donc, beaucoup de nos discussions aujourd'hui qui portent sur les éléments de la défense, en fait, sont liées aussi à l'innovation qui peut avoir beaucoup d'aspects positifs, pacifiques dans différents domaines et dans différents secteurs stratégiques de l'économie européenne. Donc, ce n'est pas seulement la volonté de contribuer à l'économie européenne, mais, encore une fois, je pense que par le biais que nous voyons de manière plus efficace les dépenses dans le domaine de la défense, nous pouvons achever beaucoup d'autres processus qui sont liés à la sécurité quotidienne de la vie du citoyen européen. Je veux bien revendir aussi là-dessus, c'est que, en fait, là, vous nous placez à un autre niveau de réflexion, là, on est plus au niveau même philosophique, si vous voulez, alors qu'on a traité essentiellement des enjeux d'autonomie stratégique, le fait de pouvoir maîtriser notre destin à travers les technologies clés de l'avenir, grosso modo, voilà, on était dans un débat peut-être un peu plus technique, mais comme M. Husserck vient de le dire, il y a forcément des retombées pour la paix. Mais si on se place au niveau supérieur, je dirais au niveau plus philosophique, justement, il faut voir que, voilà, l'Europe, c'est 500 millions d'habitants, dans le monde, il y a 7 milliards d'habitants, on sera bientôt à 9 milliards, enfin, en 2050, c'est ça ? Combien vivrons dans des démocraties ? Combien aujourd'hui ? Quel est le pourcentage d'habitants, de citoyens qui vivent dans des vraies démocraties comme celles que nous avons la chance de connaître en Europe ? Et moi, je pense que, sans affirmation de puissance de la part de l'Europe, on ne sera pas, alors, je ne dis pas forcément sur le plan militaire, mais si vous voulez, en termes d'autonomie, justement, stratégique, le fait qu'on puisse maîtriser notre destin, eh bien, comment serons-nous à même de défendre nos valeurs démocratiques ? La liberté de la presse, la liberté d'expression, étant, notre modèle n'est pas celui qui va forcément prévaloir dans les 50 prochaines années. Alors nous, on sera, voilà, on sera peut-être plus âgés, mais je peux vous assurer que dans les puissances de l'Est, la Chine, pour ne pas les citer, ils n'ont aucune acrimonie vis-à-vis de notre modèle démocratique. ce n'est pas une question de jugement de valeur, mais leur perception, c'est de dire que les régimes démocratiques vont laisser place à des régimes autoritaires et sécuritaires. Donc maintenant, on accepte de regarder cette possibilité, je ne dis pas que ça va se passer, et l'Europe n'est pas la seule puissance démocratique, heureusement, mais je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais vous avez un basculement quand même de l'ordre mondial vers l'Est, du point de vue économique, du point de vue de certaines ressources assez rares, vous avez des populations qui ont des attentes très très fortes, qui secouent de l'intérieur nos modèles démocratiques aussi, nous avons des réflexes de repli sur soi, les Etats-Unis et son isolationnisme, nous avons vraiment des défis à relever en termes de... répartition des recherches nord-sud, et face à ça, pour moi, il est impératif que l'Europe affirme sa puissance pour être en mesure de défendre ses valeurs. Oui, je vais revenir, malheureusement, à quelque chose de plus terre-à-terre que la philosophie effectivement où nous étions juste avant. M. Claudel a dit que Galiléo allait dégager, si j'ai bien entendu, 60 milliards de bénéfices dans les 10 années à venir, et ma question est à qui va percevoir cet argent et à quoi va-t-il servir ? Parce que j'ai vécu il y a quelques années une partie d'une bataille qui concernait la question de savoir où allaient les excédents de ce qui s'appelait à l'époque l'OHMI et ce n'était que 300 millions d'euros ou 350 millions d'euros et il y a eu des discussions absolument phénoménales pour ça, donc 60 milliards, je pense que ça va exciter un peu plus les intérêts que ces modestes 300 millions d'il y a quelques années. Alors les 60 milliards c'est ce qui revient au niveau de l'économie, c'est-à-dire que vous avez l'industrie lourde qui va récupérer à peu près dans les 10 milliards sur ces 60 et après vous avez la partie au niveau du downstream, des applications, des récepteurs qui donc créent de l'emploi, va vendre ses produits, va vendre les applications et il y a également tout ce qui est revenu des opérateurs et après la taxation de tous ces produits. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Donc en pratique, ça ne revient pas directement dans la poche de quelqu'un, c'est une infusion dans l'économie. voilà. Merci, bonsoir, Laurent Le Gendre, Airbus Développement. Alors, j'ai entendu dire que dans le spatial, il y avait des technologies duales qui étaient développées avec des financements européens. est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, ce matin, on a entendu parler d'avions zéro émission, que l'industrie européenne soit financée par l'Europe pour développer des motorisations qui pourraient servir pour le futur chasseur de combat mais qui pourraient également servir pour fabriquer des avions supersoniques civils. On pourrait avoir une technologie duale. Les Américains sont en train de reprendre une avance considérable avec soi-disant des start-up mais qui sont avec des grands groupes derrière. Des boîtes comme Zoonum vont voler d'ici un ou deux ans avec des avions supersoniques. Depuis le Concorde, on ne fait plus rien en Europe. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, grâce à la défense, de redoter le civil d'une capacité que l'on a perdue en Europe ? Si telle est la volonté des États membres et un consortium à ce niveau est formé et par la suite un tel projet est voté par les États membres en majorité qualifiée, c'est possible. Mais il faut qu'il y ait un consortium selon les règles du Fonds Réalement de Défense qui soit créé, que ce projet soit soumis et que ce projet soit accepté par les autres. Je pense qu'il va falloir conclure parce que l'heure tourne vraiment. Moi, je note quand même que vous avez parlé souveraineté un peu plus tôt dans la journée, on a parlé puissance, tout cela implique une adhésion politique, une convergence politique et je note personnellement qu'il manque un énorme dossier dans tous les financements et les projets que vous avez tous. Ça s'appelle le soft power, à savoir le moyen de convaincre les citoyens que tout cela est dans leur intérêt puisque aujourd'hui, si vous parlez armement, si vous parlez spatial, à l'homme de la rue, vous allez au cinéma, vous regardez ce qui se présente, tout est américain, les européens n'existent pas. Et je me dis qu'au niveau de l'information, de la formation et de l'imaginaire, il manque quelque chose et qu'il faudrait que quelqu'un s'en occupe. Je ne vais pas être longue sur le sujet parce qu'on rentrera dans un autre débat mais c'est bien pour ça aussi qu'on a projeté à un moment donné et aussi bien la chancelière Merkel que le président Macron ont projeté cette idée d'armée européenne. Alors bien sûr, toute la communauté qui est plus experte a un petit peu ricané en disant oui, on n'est pas prêt de faire ça mais l'idée, c'était d'avoir une image qui parle et moi, ce qui m'a vraiment surprise quand j'interviens à droite à gauche dans des universités ou autres, c'est le fait qu'effectivement à ces jeunes, des étudiants, l'idée de sécurité européenne, l'idée d'armée européenne puisse signifier quelque chose visiblement ça leur parle. Alors c'est peut-être pas, je vous dis, une terminologie qu'il faut prendre au pied de la lettre et qui est acceptée par tout le monde mais on a essayé de projeter quelque chose et là-dessus, sinon c'est effectivement la maîtrise de notre destin commun, c'est en termes de démocratie, à mon avis, qu'il faut le développer. Après, en termes de soft power comme on l'entend à l'américaine, c'est-à-dire avec les films qui font beaucoup de bruit et des défaits, je crois qu'on a eu le chant du loup, j'ai oublié le titre exact, sur les sous-mariniers qui a été, je crois, très bien perçu par la critique. Alors voilà, sans doute en termes de soft power, on a encore, je vous l'accorde, beaucoup à faire, mais on y travaille. Bien, écoutez, je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous approximativement à la même période de l'année, l'an prochain, pour le prochain Paris Air Forum. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada